C'est le moment de retrouver notre invitée de ce vendredi. Bonjour Fatoumata Sidibé, vous êtes à Bruxelles, députée au Parlement régional bruxellois, artiste peintre, plasticienne, romancière, militante des droits humains, une femme plurielle comme vous aimez à vous présenter. Alors, votre histoire a commencé au Mali où vous êtes née et vous vivez en Belgique depuis les années 80. Racontez-nous ce parcours qui vous a conduite pour l'instant au Parlement bruxellois. Bonjour, évidemment, je viens du Mali et depuis plus de 20 ans, 25 ans, je vis en Belgique. Et il est vrai que mon parcours est pluriel. Je suis arrivée ici dans les années 90 après des grèves au Mali. J'ai réjoui ma sœur qui était ici et c'est vrai que ce n'était pas évident. J'ai eu un parcours difficile, j'ai connu la faim, c'est vrai, j'ai connu la solitude, le froid. Évidemment, beaucoup de défis que j'ai rélevés et évidemment, ce qui monopolise ma vie, qui est la valeur fondamentale de ma vie, c'est vraiment la liberté, l'aspiration à la liberté. Et c'est cette liberté-là qui m'a aujourd'hui poussée évidemment à être dans l'écriture, dans l'engagement militant, mais également aujourd'hui dans la politique en tant que députée au Parlement bruxellois, mais également en tant qu'artiste peintre. La politique, parlons-en, vous avez été réticente à y entrer. Et finalement, vous vous êtes engagée, mais pas pour faire de la figuration, vous dites. Non, bien sûr, j'ai réfléchi. Ce n'était pas du tout un choix qui était, en tout cas, pensé, réfléchi. On m'a proposé en 2007 de rejoindre le parti FDF, donc actuellement au défi, et j'ai mis un an et demi à réfléchir. J'ai d'abord décliné et ensuite, durant un an et demi, j'ai réfléchi. Et puis, je me suis dit, oui, pourquoi pas ? On m'a encouragée à me lancer là-dedans, en me disant que c'était une manière pour moi de continuer mon engagement militant. Et là, il est vrai que je ne fais pas de la figuration. Je suis là en tant qu'engagée pour poursuivre les combats que j'ai toujours menés, le combat pour les droits des femmes. Je suis une féministe acharnée. Pour moi, il n'y a pas de liberté sans émancipation des femmes. Le combat également pour plus d'autonomie, le combat pour la liberté d'expression, le combat pour les droits humains, contre les discriminations de tout genre. Et là, depuis 2009, je suis au Parlement régional bruxellois et c'est vraiment pour moi une aventure extraordinaire que je vis là et qui est un élément, un lévier de pouvoir aujourd'hui pour continuer également à changer, certes, la société, mais aussi parvenir à passer les messages qui sont les miens. Et je suis très attachée à cette liberté. Et c'est pour ça qu'également, je suis fermement attachée à défendre les personnes qui souhaitent aujourd'hui se déplacer, se mouvoir. Et je suis opposée vraiment au centre fermé que je combats de toutes mes forces. En 2006, Fatoumata Sidibé, vous avez cofondé le comité belge Ni pute ni soumise. Vous en avez assuré la présidence jusqu'en 2009. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Une expérience militante extraordinaire. Et c'est vrai que cette association que j'ai cofondée avec quelques militants, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment pour lutter contre l'Omerta, la loi du silence qui était dans les quartiers, et notamment qui concernait la situation des filles issues de l'immigration, qui étaient un peu laissées à leur sort, à la merci des traditions qui enferment. Extraordinaire mouvement. Nous avons porté la parole laïque dans les chômières, dans les quartiers, dans les écoles. Nous avons insufflé un mouvement aujourd'hui qui continue. Il est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une régression, il est vrai, régression des droits des femmes, une régression sexiste, une régression misogyne, et aussi une mainmise du religieuse sur le destin des filles. Et ce mouvement qu'on a lancé, mouvement extraordinaire porté par des hommes et des femmes, m'a permis aujourd'hui aussi de continuer ce combat, puisque c'est grâce aussi à cet engagement militant que je me suis retrouvée en politique. Et aujourd'hui, l'engagement continue, et d'autres prennent le relais. Et en ce qui me concerne, c'est une lame de fond qui a permis de prendre conscience que chacun de nous peut vraiment faire la différence. Et en mesure de votre enthousiasme, Fatoumata Fatih Sidibé, vous en êtes aujourd'hui à deux mandats, en préparant cette interview, et vous l'avez rappelée tout à l'heure, que ce qui vous anime, c'est l'aspiration à la liberté. Jusqu'ici, quand vous regardez votre parcours, tout au moins de politique, parce qu'on va parler de l'artiste tout à l'heure, de quoi êtes-vous le plus fier ? Je suis très fière d'avoir porté cette voie laïque. Vous savez, je suis une grande laïque. Je suis pour la séparation des religions et de l'État. Je pense que la laïcité, aujourd'hui, permet vraiment cette liberté de conscience, mais également permet à chaque citoyen de pouvoir vivre sa foi ou sa non-foi en toute siétude. Et donc, je suis fière vraiment de porter cet engagement laïque qui est aussi une bouffée d'oxygène pour les femmes. Je suis fière également de porter cet engagement qui place la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes au centre du combat. Vous savez, on a tendance à dire que les femmes sont une minorité et nous sommes la moitié de l'humanité. Cette moitié-là a le droit de pouvoir être émancipée, mais surtout de pouvoir prendre pleinement conscience que cette société ne marchera jamais sans elle. Autre chose également, c'est mon combat acharné contre les discriminations à l'embauche, à l'emploi, au logement. Je suis également très fermement attachée, c'est important de le dire aussi, à la lutte contre l'homophobie, la transphobie et aussi cette importante nécessité de faire comprendre la jeunesse aujourd'hui, que c'est uniquement par l'éducation, par l'engagement, par cette importante nécessité de prendre leur vie en main, qu'ils vont y arriver. Je suis très fière aujourd'hui aussi d'être, ce que je peux dire également, une force pour cette jeunesse, la diaspora, qui se rend compte que leur place est ici aussi, qu'ils ont des léviers à leur disposition et ils ont aussi besoin de personnes auxquelles ils peuvent se ressembler, se référer. Et là, on a besoin de rôles modèles et souvent... L'artiste maintenant chez vous, vous êtes artiste-peintre, vous êtes plasticienne, Fatoumata Fatih Sidibé. Vous réalisez des masques, les masques, dites-vous, un univers d'hommes quasi exclusivement. Oui, bien sûr, encore une fois, je suis mue par cette aspiration à la liberté. Vous savez, quand j'étais petite, mon père avait écrit dans un journal de classe « Enfants très sensibles à l'injustice ». Et ma mère me traitait de m'appeler « poudre de piment », « font tomogoni » parce que justement, j'étais très insoumise, très rebelle. Et c'est vrai que ce sont les masques qui m'ont choisi. Je peins des masques, pas essentiellement, mais c'est aussi parce que les masques, c'est un monde qui est réservé aux hommes. Les masques, c'est le monde du pouvoir. Et le pouvoir également permet à tout individu, quel qu'il soit, de pouvoir s'autodéterminer. Et pour moi, peindre des masques, c'est aussi montrer qu'aujourd'hui, les femmes aussi ont cette capacité de pouvoir briser les tabous, briser les interdits qui les enferment. Et je prends pleinement ma place en tant qu'artiste dans ce monde totalement universel. Et aussi parce que le message qui est porté par ma peinture, ce sont des messages de liberté, d'émancipation, de solidarité, mais également de cohésion. Et surtout, je dis souvent, c'est très important, que ce sont mes mains qui sont animées par le souffle de mes ancêtres. C'est important également cette dimension. Pour moi, être libre, c'est également être bien dans mes racines, tout en me libérant des traditions qui enferment. Comment s'annonce la suite de votre carrière, Fatoumata Fatih Sidibé ? Est-ce qu'on peut vous imaginer un jour première ministre de la Belgique ? Vous savez, dans la vie, tout est possible. Je crois aux forces positives, je crois vraiment à l'intuition. Je pense que dans la vie, quand la chance vient à vous, il faut l'attraper, mais il faut également la provoquer. Moi, j'aime dire que je suis quelqu'un qui a cette capacité à chaque moment de la vie de pouvoir saisir ce que la vie me donne comme opportunité, mais également de les créer. Et ma carrière n'est pas terminée, elle est plurielle. Et tout est possible. Je suis ambitieuse en termes de liberté, mais surtout en termes d'émancipation. Ce qui est important pour moi, c'est être bien dans ma peau, être bien par rapport à mes idéaux, par rapport à mes convictions. Et j'avais écrit, quand j'avais 20 ans, dans mon journal, une seule chose, rester fidèle à mes convictions. Si ces convictions me mènent très loin, eh bien, je dirais là où me mènent mes convictions, ma détermination et surtout cette capacité que la vie m'a donnée de pouvoir avoir ce parcours extraordinaire. – On prend rendez-vous, Fatoumata Fatih Sidibé. Assez rapidement, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes femmes qui vous écoutent en ce moment un peu partout à travers le monde ? On pense aux jeunes africaines, par exemple. – Je dirais, ne renoncez jamais à vos rêves, ne renoncez jamais à l'aspiration. Ayez confiance en vous, parce que vous êtes exceptionnelles. Et les femmes, aujourd'hui, ne se rendent pas compte du potentiel qu'elles ont en elles. Et moi, quand je vais en Afrique, je vois ce potentiel extraordinaire. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce sont les femmes, ce sont les filles qui portent l'avenir de l'Afrique, mais également l'avenir du monde. Alors, lévez-vous, marchez et soyez les maîtresses de votre destinée. Le monde vous appartient. – Merci beaucoup, Fatoumata Fatih Sidibé, pour ces mots d'espérance. Merci d'avoir été notre invité en ce vendredi 18 mai. Vous répondiez à nos questions depuis Bruxelles. Députée au Parlement régional bruxellois, artiste, peintre, plasticienne, romancière, journaliste. Merci beaucoup, c'était notre invité du jour. Évidemment, à autre.